Générique Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce Smart Impact, l'émission de la transition écologique, l'émission de la RSE. Avec ce tournant historique majeur né de l'affaire du siècle, l'État français condamné à réparer le préjudice écologique dont il est responsable. On va en parler dans un instant avec mes deux invités qui représentent la fondation Nicolas Hulot et l'association Notre Affaire à tous. Ce sera aussi l'occasion de revenir sur les mesures que l'État va devoir mettre en place pour rattraper son retard en réduction des émissions de CO2. Et puis on va évaluer ensemble le plan France 2030 annoncé la semaine dernière par le président de la République. Dans Smart Ideas, c'est un reportage que je vous propose aujourd'hui. Vous verrez comment Carrefour veut former 8500 salariés au langage des signes. Mais d'abord donc le décryptage de cette victoire juridique et symbolique de l'affaire du siècle. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. L'affaire du siècle donc au programme de ce Smart Impact. Je vous présente mes invités. Célia Gauthier, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes responsable Pima Energy à la fondation Nicolas Hulot. Cécilia Rinaudot, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, directrice générale de Notre Affaire à tous. Vous faites donc partie des 4 ONG qui ont porté l'affaire du siècle. Notre Affaire à tous s'est même créée pour ça, c'est ça ? Oui, c'est ça. Notre Affaire à tous s'est créée en 2015 suite aux accords de Paris et à la première victoire d'Urgenda qui est un peu la grande sœur de l'affaire du siècle. Donc c'est cette action, ce recours climat aux Pays-Bas pour faire condamner l'État néerlandais pour agir davantage face à la crise climatique. Et Notre Affaire à tous s'est créée dans cette idée au début justement de faire cette même action en justice contre l'État français et plus largement en fait pour faire émerger des responsabilités face aux pollueurs majeurs, face aux plus responsables de la crise climatique pour les pousser à agir puisqu'on utilise le droit justement pour créer ces nouvelles responsabilités à travers l'affaire du siècle mais également à travers d'autres actions en justice contre des multinationales ou contre d'autres acteurs. Pourquoi la fondation Nicolas Lulot pour la nature et l'homme s'y est engagée ? Est-ce que vous n'avez j'imagine pas hésité longtemps ? Pourquoi vous y êtes allée ? Parce que ça fait 30 ans qu'on explique qu'il y a un problème, que les scientifiques nous alertent, qu'on propose des solutions qu'on connaît aujourd'hui très bien, qu'on alerte sur les inégalités sociales qui résultent de la crise climatique et malgré tout ça ne bouge pas. Donc on a eu des gouvernements successifs en France qui ont pris des engagements sur le climat et qui ne les respectent pas. Donc on se fixe de grands objectifs, on fait de belles promesses et derrière l'État n'est pas au rendez-vous. Et en fait, in fine, ceux qui payent, ceux qui vont souffrir, ce sont les Françaises et les Français. Donc on a décidé de faire cette action en justice. Il y a aussi Greenpeace France et Oxfam qui portaient avec vous cette action juridique. Comment vous allez travailler ? On vous propose de démarrer. Alors au début, c'était un peu chaotique puisqu'on n'avait pas l'habitude de travailler à quatre comme ça et qu'on a monté ce recours très très vite. En fait, en trois mois, c'était lancé et ça faisait le grand bruit que ça a fait avec les pétitions qui a réuni 2,3 millions de signataires. Et donc on a appris à travailler ensemble sur l'État en créant un comité de pilotage, en créant un comité de juristes qui ont rédigé ce recours. Chacun a pris son propre avocat, son propre conseil juridique. Et les avocats eux-mêmes ont appris à travailler ensemble. Alors que les avocats ne sont pas toujours habitués à parler à d'autres avocats dans un même groupe. Ça c'est vrai. Est-ce qu'il y a eu des rôles respectifs, des domaines d'action que vous vous êtes en quelque sorte dispatchés ? Alors on a vraiment appris à travailler ensemble, comme le disait Célia, donc à réfléchir ensemble et après à se répartir les rôles. Après avec des intérêts aussi différents, par exemple la question du préjudice écologique qui est un sujet qu'on a beaucoup poussé à notre affaire à tous. Ou après les autres organisations ont fini par suivre cette idée-là. C'était quelque chose qui nous tenait, nous, beaucoup à cœur. Et c'était quelque chose qui était très novateur dans le droit administratif puisque ça n'avait jamais été reconnu dans le droit administratif. Le préjudice écologique avait été uniquement invoqué dans le droit privé, avait été consacré avec l'affaire DERICA. Et nous c'était important d'apporter cette notion-là pour essayer aussi de faire évoluer le droit, de créer une jurisprudence qui permettrait après d'avoir un droit qui soit plus protecteur de l'environnement face à l'urgence climatique. Célia Gauthier, ce concept de justice climatique, il n'existait pas du tout ? C'est vraiment une notion nouvelle depuis l'arrêt néerlandais ? Ça n'existait pas ? Quand on parlait de justice climatique, on parlait de justice entre les peuples, c'est-à-dire que les responsables de la crise climatique sont ceux qui ont émis depuis très longtemps, donc les pays riches en fait, tandis que les pays pauvres subissent majoritairement les impacts du changement climatique. Donc c'était comme ça qu'on l'entendait jusqu'à la COP 21. Et progressivement, il y a eu ces nouveaux recours juridiques qui ont été créés partout dans le monde, y compris l'affaire Rangenda dont parlait Cécilia. Et depuis, ça a une exception plus large de passer devant aussi, devant les tribunaux. Pourquoi cette décision du tribunal administratif de Paris ? C'était le 14 octobre dernier. Pourquoi pour vous elle est historique ? Pourquoi elle va au-delà du symbole ? Elle va avoir des conséquences très concrètes dans la vie. C'est-à-dire que soit l'État français met en œuvre des actions pour réduire les émissions plus rapidement, soit il paye. Il n'y a pas d'astreinte encore. Pour l'instant, le juge n'a pas décidé d'astreinte, mais c'est tout à fait normal. C'est très rare qu'il y ait une astreinte qui soit décidée de manière préventive. Si à la fin de 2022, qui est la deadline fixée par le juge, l'État n'a pas agi, le juge nous invite à refaire une demande d'astreinte et croyez-moi, on la fera. On l'obtiendra. On est assez confiants là-dessus. Après, le but, ce n'est pas d'en arriver là. C'est vraiment que l'État prenne les mesures nécessaires pour faire face à la crise climatique et respecter ses promesses. Est-ce que c'est une action, Cécilia Rinodeau, qui vise aussi ou d'abord le bilan d'Emmanuel Macron ? Alors, dans cette action, c'est vrai que ça ne visait pas uniquement Emmanuel Macron. C'était vraiment toute l'action successive des gouvernements qui n'agissent pas face à la crise climatique. Après, on a notamment attaqué le dépassement des budgets carbone entre 2015 et 2018. Donc là, on est à cheval sur deux quinquennats. Donc c'est vrai que le bilan d'Emmanuel Macron est évidemment visé par cette action en justice et on attend aussi qu'il puisse agir dans la période qui lui reste, même si cette décision, elle s'appliquera principalement, notamment, au prochain gouvernement qui sera élu. Pour respecter ses engagements climatiques, j'ai trouvé ça sur le site de l'affaire du siècle, l'État devrait par exemple atteindre les 700 000 rénovations performantes par an, augmenter de 20 à 25 % le trafic ferroviaire par rapport à 2018, multiplié par 4 la surface cultivée en agriculture biologique. Est-ce que c'est un changement radical pour vous par rapport à ce qui est fait jusqu'à présent ? Si je prends, on va essayer d'être concret, pardon de reprendre la question, mais 700 000 rénovations performantes par an, on en est à combien aujourd'hui ? Aujourd'hui, on fait 400 000 rénovations non performantes sur le premier semestre 2021. On n'a pas encore les chiffres pour la deuxième partie de 2021, mais c'était une accélération sans précédent 2021 avec MaPrimeRénov'. Et ça reste sur des petites rénovations qui sont essentiellement des changements de chaudières. Pourquoi vous dites non performantes ? C'est-à-dire qu'on change juste la chaudière, on n'isole pas la maison, la toiture, le sol. Donc malgré tout, on n'a pas les économies d'énergie qu'on attendrait pour vraiment lutter contre le changement climatique. Donc on estime qu'il y a environ 30 000, peut-être 40 000 rénovations performantes, efficaces en France qui ont été menées. Donc vous voyez, on est très... Depuis le début de l'année ou par an ? Depuis le début de l'année. On pourrait péniblement atteindre les 60 000 ou 70 000, donc on est loin du compte. Exactement, peut-être 10 fois moins. Donc l'idée, c'est vraiment d'accélérer sur la rénovation, mais c'est aussi d'atteindre tous les autres marqueurs que la loi française prévoit. Vous avez cité le ferroviaire, par exemple. Dans France Relance et dans France 2030, qui sont les deux plans de la Macronie pour faire face à la crise et relancer, préparer la France de demain, le ferroviaire est absent. C'est quand même très étonnant. On a quelques petites aides qui sont apportées et d'investissements qui sont apportés au ferroviaire, mais le gouvernement considère que le train n'est pas une innovation pour demain. Oui, mais il y a eu quand même la mesure, pardon de vous interrompre, mais il y a eu la mesure qui finalement interdit de prendre un avion quand on peut faire le même trajet en train à moins de deux heures et demie. Je peux vous dire, quand on parle avec les professionnels du secteur aérien, elle a été dure à digérer cette mesure. Donc on ne peut pas dire que ce gouvernement n'a rien fait pour le train. Vous êtes en train de parler d'une interdiction de prendre un vol alors qu'il y a une alternative en train. Et là, je vous parle d'investir dans le transport ferroviaire. C'est un vrai plus pour le ferroviaire. Si on veut que les gens prennent le train, il faut pouvoir investir dans les rames, mais aussi sur les lignes qui, vous le savez, les petites lignes ont tendance à être abandonnées pour que les trains notamment soient à l'heure. Et puis pour compléter aussi sur ce point-là, cette mesure des 2h30, en fait, elle concerne très peu de vols. La proposition de la Convention citoyenne... Quand on discute avec le patron de l'aéroport de Bordeaux, il n'est pas d'accord. Oui, parce que du coup, l'aéroport de Bordeaux... Il faut aussi avoir tous les éléments en tête. Mais des alternatives, en fait, la proposition de la Convention citoyenne pour le climat était plus ambitieuse que ça. Ça a été réduit pour concerner qu'une minorité de vols. Donc on voit qu'en fait, le chemin est encore long à parcourir. Et à travers des mesures, on voit que ces mesures, elles ont été faites, mais avec un impact moindre que celui qui serait vraiment important pour lutter contre la... C'est pour ça que ce débat, il est passionnant. Parce qu'évidemment, la pression juridique que vous mettez sur l'État, il y a un effet domino qui est évident sur d'autres secteurs. Donc la question, c'est l'accompagnement des autres secteurs. Ça, c'est majeur, évidemment. Absolument. Et d'ailleurs, ce qu'on regarde vraiment, c'est la période entre aujourd'hui et 2030. C'est celle que regarde le GIEC. Le GIEC nous dit, si on veut vraiment lutter contre le changement climatique et éviter un emballement catastrophique du climat, c'est maintenant que ça se veut. Donc notre recours, il porte sur cette période-là. Ce qu'on veut, c'est une accélération des mesures et de l'accompagnement pour que tout le monde ait une solution. Mais par contre, c'est pas parce qu'il y a des obstacles et des problèmes qu'on doit s'arrêter. Et en fait, justement, le gouvernement s'est arrêté au milieu du GIEC. Donc on a un enjeu majeur à ce que le prochain gouvernement mette en oeuvre cette décision de justice. Et c'est pour ça qu'on a appelé l'ensemble des candidats et des candidates à l'élection présidentielle à nous démontrer vraiment avec des chiffres comment ils vont respecter les lois climatiques de la France. Alors justement, il y a eu combien de signataires de l'affaire du siècle ? 2,3 millions. Oui, c'est ça. 2,3 millions. J'avais ce chiffre-là. Il est toujours bon. Alors c'est énorme. C'est un vrai soutien majeur. Mais en avril prochain, il y a ce qu'on appelle une élection présidentielle. C'est le moment clé de l'histoire de la Vème République en France. C'est la mère de toutes les élections qui aura désigné le nouveau ou la nouvelle présidente. Ça va forcément rebattre les cartes. Ça pose la question du primat du politique sur le juridique. Certes, il y a eu cette décision du tribunal administratif. Mais imaginons que les Français choisissent un président ou une présidente qui est climato-sceptique. Ça peut arriver. Qu'est-ce que vous faites ? Alors imaginons que ce soit le cas. Eh bien, ce président ou cette présidente infligerait une double peine aux citoyens français. D'une part, les peines liées aux impacts du changement climatique parce que nous les subissons et elles ont un coût pour la société française. Et d'autre part, une peine financière parce que nous irons jusqu'à la strainte financière. Nous sommes dans un état de droit jusqu'à présent. Et respecter les lois de la République, en tout cas, c'est le pari que nous, on a voulu faire. On fait conscience dans les institutions de la démocratie. Et d'ailleurs, les 2,3 millions de personnes qui ont signé cette pétition aussi. Est-ce que ça veut dire... Allez-y. On a un enjeu majeur pour faire du climat un sujet central des questions présidentielles, de la campagne présidentielle, justement pour que les Français puissent aussi faire valoir leurs demandes puisque les Français sont vraiment inquiets par rapport à la chauffe climatique, attendent des actes. Et il faut aussi que ça puisse se traduire par des résultats concrets au moment des élections. Oui, alors c'est justement, c'est intéressant si on prend un cas concret qui est le cas des éoliennes, par exemple. On voit qu'il y a, alors on est en pleine actualité de la campagne présidentielle puisqu'il y a un certain nombre de candidats qui disent tout simplement, soit on arrête, soit Marine Le Pen, on va les démonter. Parlons du coup du démontage, je pense qu'il faudra là aussi chiffrer. Mais là, on est dans un enjeu majeur. Comment vous, vous allez peser sur cette campagne électorale ? Est-ce que vous allez appeler à voter pour tel ou tel candidat ? Ça va être quoi votre ligne directrice, en fait ? Alors d'abord, revenons sur ces propos de Marine Le Pen et d'un certain nombre de candidats d'extrême droite. Ce sont des propos climato-sceptiques, c'est-à-dire que, ou climaticides, on pourrait dire. On ne peut pas lutter contre le changement climatique sans l'énergie éolienne. Ça, c'est le premier point. Ensuite, sur votre question, nous allons évaluer ce que les candidats et les candidats nous disent sur comment ils vont respecter la décision de justice et les lois climat, publier nos évaluations. Et ensuite, nous comptons bien mobiliser les millions de signataires de la pétition de l'affaire du siècle pour qu'avec nous, ils fassent pression sur les candidats et les candidats pour qu'on puisse parler de climat dans cette campagne. Parce que l'environnement est le sujet qui préoccupe majoritairement les Français. Oui, mais il faut convaincre les Français. Parce que, sur la question des éoliennes, moi, j'ai fait plusieurs débats ici. Tiens, on va prendre l'exemple de l'éolien en mer. Fin 2020, c'est les échos qui donnaient ces chiffres. On est très, 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 très loin dans le classement européen. Le Royaume-Uni, c'est 2300. L'Allemagne, 1500. Le Danemark, un peu plus de 500. Les Pays-Bas, 537. Puis on va passer d'autres pays, la Belgique, la Suède, la Finlande. Et la France, on était à l'époque à une qui était en test. Mais, très bien, on se dit « Développons l'éolien en mer ». Sauf que, quand il y a des gros projets, il y a des freins. Et souvent, les riverains, les pêcheurs n'en veulent pas. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ceux qui portent ces projets ne sont pas assez convaincants ? Ça veut dire qu'on a pris la question de l'éolien en mer à l'envers ? Comment vous l'expliquez ? Alors, il est très important de développer les projets dans la concertation. Peut-être qu'il y a des choses qui ont été mal faites. Mais, attention... Il y a eu parfois six mois de concertation avec Chantal Joanneau qui était chargée de mener ces concertations. Et puis, au bout du compte, malgré six mois de concertation, ils n'en veulent pas. Qu'est-ce qu'on fait ? Mais est-ce qu'on ne peut pas se dire que c'est une minorité de gens, une minorité visible qui n'en veut pas ? Quand on prend les sondages qui sont territorialisés en fonction des régions sur l'éolien, on a 83% des riverains qui aiment les éoliennes et qui en veulent. Donc, en fait, on entend les gens... Moi, je vous trouve optimiste. Mais bon, parce que... Ah, c'est un sondage... Oui, mais c'est le principe général. On en veut. On en veut peut-être dans notre région, mais pas au bout du jardin. C'est un sondage auprès des riverains qui a été mené par le ministère de la Transition écologique. Il y a un sondage semblable mené par l'ADEME. Donc, en réalité, les gens sont plutôt favorables à l'éolien. Quand ça se passe mal, eh bien, il faut revoir le projet. Il faut discuter. Il faut prendre le temps de discuter. Il y a aussi une manière d'impliquer les citoyens dans l'investissement financier dans ces projets pour qu'ils deviennent coactionnaires, si vous voulez. Et c'est vrai que quand vous possédez un bout de l'éolienne, même si elle est au bout de votre jardin, vous la voyez peut-être différemment que si elle vous a été, quelque part, imposée. Et donc, il y a des pratiques qui sont menées dans d'autres pays européens qui fonctionnent bien et qu'on a du mal à mettre en place en France. Il faut qu'elles se développent. Quand on voit le succès britannique, je reste avec vous, Célia Gauthier, il s'explique comment en matière d'éolien en mer. Comment ils ont fait ? Les Anglais, déjà, ils ont un gisement qui est très important puisque c'est une île. Oui, mais on n'est pas mauvais non plus en termes d'accès à la mer. On a un très bon gisement de vent et de vent en mer, c'est vrai. Mais comme c'est une île, ils n'ont pas beaucoup de choix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de place. Il a fallu faire des choix. Ils se sont dit, nous, notre choix, ça va être l'éolien offshore parce que ça permet de faire quelques parcs très concentrés, très, très puissants qui produisent beaucoup. Et ils l'ont fait comme ça. Ils ont une pratique qui est sans doute un peu différente dans le sens où le gouvernement propose un marché et ensuite, il y a des concurrents qui se mettent, qui proposent des offres. Nous, c'est peut-être un des plus gros qui se prononce avec des acteurs qui sont en partie étatiques. Ça biaise peut-être les choses. Mais néanmoins, c'est vraiment une histoire de perception, je pense. Et l'idée que, en fait, on a le charbon. Quand on est en Angleterre, on a le charbon. On doit en sortir. Eh bien, quel est le moindre mal ? L'éolien en mer, c'est pas mal, ça produit beaucoup et ça va devenir de moins en moins coûteux. Je voudrais qu'on fasse un focus sur le plan France 2030. Il y a eu un certain nombre de mesures annoncées par le président de la République la semaine dernière. Comment vous les évaluez, Cécilia Rinodot ? Est-ce que vous dites fausse bonne solution comme certains ? Oui, tout à fait. Ce qu'on voit, c'est que ce que propose Emmanuel Macron à travers ce plan-là, c'est à nouveau un investissement technologique alors qu'on devrait aller vers davantage de sobriété. Le plan présente un investissement dans le nucléaire, une agriculture industrialisée. On voit le contraire de ce qu'on demande et des propositions qui sont aujourd'hui nécessaires. La rénovation énergétique des bâtiments, par exemple, il y a très peu de moyens qui sont mis dedans. le développement des énergies renouvelables, pareil, on est sur des investissements qui sont très faibles par rapport à nos besoins. Donc, on voit qu'on a encore mis les moyens au mauvais endroit par rapport à ce qu'il faut faire. Mais est-ce qu'il faut... C'est aussi une façon de dire ne laissons pas la France à la traîne en matière d'innovation technologique. Il y a des enjeux sur l'hydrogène, il y a des enjeux, moi, je pense, sur le nucléaire, même si on ne sera peut-être pas d'accord. Et donc, si on est les derniers de la bande européenne, on va pleurer dans 10 ou 20 ans. Est-ce qu'on ne peut pas aussi... Je ne dis pas qu'il faut ne pas de sobriété. Moi, je défends ça dans cette émission tous les jours. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi miser sur l'innovation ? Et c'est ça, ce que proposait le Président de la République. Le problème, c'est que là, tout ne va que vers l'innovation. Et l'hydrogène, pour l'instant, n'a pas encore fait ses preuves. On mise sur la venir sur des mesures... Donc, il faut dépenser de l'argent pour qu'il fasse ses preuves. Mais il faut aussi réduire les émissions de gaz à effet de serre à court terme. Et c'est d'ailleurs ce que dit la décision du UGE aujourd'hui. C'est que l'État a jusqu'à la fin 2022 pour mettre en place et rendre effectifs des mesures qui permettent de réduire un certain nombre de millions de tonnes d'ici la fin d'année. Et donc, ça veut dire que ces mesures, elles devront être effectives à avoir produit leurs preuves. Et le gouvernement devra en faire la preuve après devant le tribunal. Donc, ça veut dire aussi être capable de mettre en place des mesures à court terme. Et c'est aussi toute la problématique. C'est qu'il faut aussi prévoir ce plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour tenir les objectifs 2030 par rapport notamment aux nouveaux objectifs européens où la France n'est pas encore alignée à ce nouvel objectif-là. Et il faut investir, il faut prévoir ça, anticiper ça pour éviter après de devoir prendre des mesures dans l'urgence qui ne seront pas du tout adaptées. Et là, on mise sur l'avenir, on mise sur le développement d'un certain nombre de nouvelles technologies qui n'ont pas encore fait leur preuve alors qu'on connaît par ailleurs les mesures qui peuvent être mises en place rapidement comme on disait tout à l'heure sur l'agriculture, sur le ferroviaire, sur la rénovation énergétique des bâtiments. Et on connaît ces mesures-là et pourtant, ces mesures-là, elles sont absentes du plan présenté par Emmanuel Macron alors qu'on les connaît et qu'elles peuvent être mises en place. Célia Gauthier sur le nucléaire. Alors pourquoi vous dites que c'est possible de se passer du nucléaire et de tenir le défi de l'électrification massive de notre société dans les années à venir ? Ce n'est pas moi qui le dis ni la fondation Nicolas Hulot. C'est plusieurs organismes dont Réseau Transport d'électricité qui est l'entreprise qui gère le réseau de tension en France et qui va publier la semaine prochaine six scénarios dont trois sont des scénarios de neutralité carbone pour l'électricité sans nucléaire en 2050. C'est possible. Ça rend dans le champ des possibles. On peut aussi faire du nucléaire mais alors la question c'est à quel coût ? Parce que le nucléaire ça coûte cher. Vous le savez l'EPR de Flamanville est passé d'une facture de 3 milliards initialement à plus de 12 et il faut rajouter à ça des frais financiers donc on arrive presque à 20 milliards. Si on fait la lutte contre le changement climatique à coût d'EPR à 20 milliards on n'y arrivera pas. Et les mini-centrales proposées par le Préant République ? Vous savez comme moi que ces mini-centrales ont été annoncées comme des technologies à l'export. Elles n'existent pas pour l'instant elles n'existent que sur le papier et elles existeront peut-être un jour à partir de 2039. Elles existent en Russie sur des barges ? Non, non. Elles n'existent pas. Elles existent sous la forme de prototypes et ce n'est pas une technologie que les... même pas sous forme de prototypes d'ailleurs de démonstrateurs et c'est une technologie que la France ne maîtrise pas. Elle va lancer un démonstrateur un mini-laboratoire mais la crise climatique elle nous frappe aujourd'hui et c'est maintenant qu'il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc en fait si vous voulez ce qui nous inquiète c'est le fait que le Président de la République ne réponde pas à l'urgence aujourd'hui et par exemple ignore totalement la décision du tribunal et annonce un mirage technologique peut-être qu'un jour en 2035 on aura des technologies pour nous sauver. Mais aucune technologie ne va nous sauver. Il faut transformer nos modèles de production et de consommation. Des technologies vont nous aider mais ça ne passera pas sans une remise en question du modèle actuel. L'Allemagne c'est un modèle pour vous ? L'Allemagne n'est pas un modèle... Le seul modèle n'est pas un modèle parfait. Ça c'est sûr. Il y a des choses bien en Allemagne et des choses moins bien. Moi en Allemagne je n'aime pas trop le charbon je n'aime pas trop les grands projets de méthanisation agricole où on produit du biogaz de manière très très industrielle. Mais chaque pays a ses atouts. Et en France on a eu nucléaire. Aujourd'hui nucléaire c'est une énergie chère et qu'on ne maîtrise plus. Donc on a un gisement d'énergie renouvelable qui est phénoménal unique en Europe. Profitons-en. On a aussi un parc immobilier qui peut être isolé, rénové pour baisser nos consommations d'énergie. Profitons-en. On a des petites lignes de train et des lignes TGV. Profitons-en. Sur l'agriculture biologique donc je rappelle pour respecter les engagements climatiques il faudrait multiplier par 4 la surface cultivée en agriculture biologique. Je voudrais qu'on fasse un focus sur ce qui se passe avec le lait bio. On est confronté là en ce moment à une surproduction de lait biologique en France. Alors il y a eu des subventions ça a permis à des agriculteurs de prendre ce virage et puis on s'est rendu compte que finalement les consommateurs se sont un peu tournés vers le local en se disant je fais quand même un geste éco-responsable puisque je choisis des producteurs locaux parce que c'était un peu moins cher que le bio. Donc il y a plein d'enjeux dans cette question. Est-ce que c'est une crise de toute petite crise de croissance ou est-ce que ça remet en cause le modèle pour vous ? Alors je ne connais pas précisément cette situation sur le lait bio. En revanche l'agriculture biologique n'est pas en crise de croissance au contraire elle a une croissance très solide et l'offre est insuffisante en France et doit augmenter pour répondre à la demande. Ensuite entre une agriculture biologique ou un produit acheté localement c'est au consommateur de faire le choix. L'essentiel c'est qu'on se dirige vers des productions qui ne sont pas le tout industriel et qui maintiennent un système agricole finalement qui est très très polluant mais qui aussi n'est pas rémunérateur pour les agriculteurs. Donc vous avez ces possibilités d'achat de lait locaux qui rémunèrent mieux les agriculteurs c'est très bien ça leur permet à eux d'envisager des transformations agroécologiques quand ils ont des revenus plus élevés. Merci beaucoup merci à toutes les deux on suivra évidemment avec beaucoup d'intérêt et de passion cette campagne présidentielle et l'avenir de l'affaire du siècle face au futur président ou même si c'est lui qui était réélu on verra bien on passe à notre reportage dans Smart Ideas reportage inclusif. Smart Ideas avec BNP Paribas Découvrez des entreprises à impact positif Un Smart Ideas tout en images aujourd'hui avec ce plan d'action lancé par Carrefour auprès des clients sourds et malentendants 85 000 salariés formés à dire oui en langage des signes c'est un reportage de Kossela Boyich Ce qu'on va faire et ce qu'on lance aujourd'hui c'est une initiative pour mieux accueillir nos clients qui ont un handicap qui n'entendent pas dans de bonnes conditions on va donc faire l'apprentissage des 10 signes clés les 10 mots clés dont on a besoin pour avoir une expérience en magasin qui soit bonne qui sera donc développée dans les prochains jours qu'on lance aujourd'hui avec madame la ministre et qu'on va déployer dans tous nos magasins principalement pour nos hôtes et nos hôtesses de caisse bien sûr et puis on ira plus loin pour ceux qui ont envie de construire un dialogue plus approfondi en offrant des formations sur mesure sur la base du volontariat pour avoir dans chaque magasin des référents qui peuvent dialoguer qui peuvent échanger qui peuvent accompagner le mieux possible nos clientes et nos clients Il y a deux volets dans une politique de handicap il y a l'accueil parmi les collaborateurs de gens qui ont un handicap on a 6000 personnes qui ont un handicap qui sont dans nos équipes et donc il s'agit de les recruter et on participe à des opérations formidables comme le duoday par exemple qui permettent de connaître nos métiers donc c'est le recrutement c'est l'intégration c'est la reconnaissance administrative c'est l'employabilité c'est l'intégration ça c'est le volet d'accueil de collaborateurs et puis il y a un deuxième volet qui est le volet d'accueil des publics de nos clients et donc il y a plusieurs initiatives il y a l'heure silencieuse tous les jours à 16h de 16h à 17h dans nos magasins heure silencieuse pour accueillir dans les meilleures conditions possibles un certain nombre de nos clients et puis aujourd'hui ce nouveau programme d'apprentissage des signes de la langue française que nous lançons aujourd'hui avec madame la ministre tout le monde est client quelle que soit sa situation de handicap ça a commencé pour les personnes autistes et puis on élargit petit à petit parce que chaque client est unique et chaque collaborateur va pouvoir rentrer en communication avec lui c'est comme ça qu'on travaille de la société inclusive on parle d'une politique handicap-emploi et on l'élargit parce que les clients sont aussi en situation de handicap et c'est comme ça qu'on participe vraiment d'une politique qui fait que chacun se sent client à part entière autonome parce qu'il y a une communication qui se met en marche et je pense que l'initiative que Carrefour porte est très importante parce que la grande distribution c'est le quotidien c'est le quotidien des gens c'est comment je vais faire mes courses et c'est comme ça que personne n'est laissé au bord du chemin en autonomie et se sent bien accueilli c'est ça la société inclusive qu'on construit et on construit avec la grande distribution et notamment Carrefour qui est très en avance de phase avec une politique emploi extrêmement je veux dire ambitieuse et qui porte ses fruits puisqu'on est bien au-delà des 6% mais non seulement la personne est employable mais c'est aussi un client C'est l'année 25 ans que l'association Harris se bat pour que ce genre d'initiative arrive du coup apprendre la langue des signes c'est aussi un pont vers le savoir-vivre pour le savoir-vivre ensemble et le faire ensemble donc du coup je trouve que c'est une très très belle initiative et c'est la raison pour laquelle on s'inscrit en partenariat avec Carrefour aujourd'hui on va déployer avec eux sur l'ensemble du territoire toutes les formations en langue des signes aussi bien en médiation aussi avec leurs collaborateurs et aussi du coup en sensibilisation Voilà pour ce reportage signé Koseyla Koseyla Boyich merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bsmart à la chaîne des audacieuses et des audacieux vous pouvez nous retrouver évidemment sur les box sur bsmart.fr je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Impact salut Sous-titrage Société Radio-Canada